On peut observer depuis quelques temps que tous les véhicules de la gamme Peugeot ont subi de gros changements au niveau de leur design, au niveau de leur motorisation et de leur agrément de conduite. La gamme utilitaire n'est pas sans reste avec le nouveau partner, le nouvel expert. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir tout simplement les évolutions sur le nouveau partner et voir si c'est vraiment un plus avec notamment une augmentation de prix par rapport à l'ancien. Bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région, le sud plus exactement en Marguerite-d'Algar. C'est parti, attachez votre ceinture, on y va ! Ah oui, j'ai oublié de faire la présentation. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup d'entre vous le reconnaissent ou du moins dans une taille beaucoup plus importante. C'est l'emblème de Peugeot, ce fameux lion monumental qu'on a vu au Salon de Paris en premier et ensuite au Salon de Genève. Suite à de nombreuses demandes du réseau, Peugeot a tout simplement décidé de nous en faire construire à échelle plus petite afin qu'on puisse les avoir dans nos locaux. Bon, avant de commencer par la partie avant, je voulais tout simplement préciser et dire à ceux qui sont hésitants aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, que ce soit mon nouvel expert, mon deuxième que je reçois ou mon nouveau partner, vous pouvez constater que je les ai pris de couleur noire. C'est une superbe couleur, effectivement par contre ça demande beaucoup d'entretien. Avis à ceux qui ne sont pas soigneux ou qui ont tendance à frotter beaucoup le véhicule en passant à droite à gauche que pas d'espace, ne prenez surtout pas une couleur noire. Sinon, ça reste une très belle couleur et elle est aussi résistante que du blanc. D'ailleurs, mon ancien expert, celui-ci est le nouveau, je vous ferai une présentation avec une vidéo aussi pour vous le montrer puisque j'ai pris des options supplémentaires, était noir et je vous invite à regarder la vidéo où j'avais fait l'essai du grip control. Au niveau de la face avant, on peut constater que ce soit l'expert ou le nouveau partner, on retrouve cette face avant agressive, assez imposante et donc ce qui fait la signature aussi désormais de Peugeot. Alors on peut constater la grille qui est pleine là, par contre il n'y a pas d'entourage chromé. Ensuite, vous avez la partie haute du pare-choc qui est peint couleur carrosserie et la partie basse qui reste noir plastique. Alors j'ai pris l'option justement avec les pare-chocs peint tout ça, par contre Peugeot a décidé de ne pas nous les livrer avec la partie basse du pare-choc avant peint couleur carrosserie. Ils estiment peut-être que ça s'abîme vite et que comme c'est un véhicule utilitaire, ce n'est pas besoin. Moi pour ma part, j'aurais préféré l'avoir de peint. J'ai aussi l'option anti-brouillard, on voit aussi les détecteurs de proximité à l'avant et il y en a un aussi sur le côté. Ça, ça vous permet pour la caméra de détecter avec les bips sonores pour que vous voyez vos distances avec les électriques qui apparaissent à l'intérieur. C'est vrai que quand on voit la face avant de l'ancien partner, effectivement, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux et Peugeot a réussi les choses. Ce nouveau partenaire est la finition Asphalt 100 chevaux, Blue HDI avec le start and stop et boîte mécanique. Avec toutes les options que j'ai choisis, il est au prix de 23 400 euros hors-tac. En comparaison par rapport à l'ancien partner, on a remarqué un écart de 2000 euros environ par rapport à l'année dernière, ce qui ne fait pas une grosse différence. Et là où on retrouve le prix, c'est au niveau de son agrément de conduite et son confort. Quand on passe sur la partie latérale du véhicule, on peut remarquer que les lignes ont un petit peu changé. Ce n'est pas si flagrant que ça, on a quand même des gros bandeaux. Alors là, encore une fois, comme je vous ai expliqué, les miens sont peints couleur carrosserie. Au niveau de la dimension des jantes, sur le mien actuel, j'ai du 195-65R15H et sur l'ancien, j'ai du 195-65R15. Donc au niveau de la dimension des pneus, rien n'a changé. Par contre, ce qui différencie le mien, c'est que comme option, et je vous conseille fortement de la prendre, vous pouvez le voir ici, j'ai une porte latérale et de l'autre côté, j'en ai une seconde. C'est le côté pratique. Avec tous mes additionnels véhicules utilitaires, je prenais uniquement une porte latérale. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est pratique parce qu'on peut caler d'un côté ce contact cloison et accéder que par l'autre côté. Je suis d'accord avec vous maintenant, même avec deux portes latérales, même en ayant le petit trou ici, vous pouvez quand même caler vos affaires si vous ne serrez pas d'un côté. Vous voulez s'angler, ça appuie sur le côté. Et tout simplement, ça vous aide selon où vous allez, parce qu'on ne peut pas toujours prévoir d'avoir un accès que soit à droite ou à gauche. Là, au moins, vous pouvez vous garer n'importe où du côté droit, du côté gauche et vous vous mettre en sécurité à chaque fois pour le chargement. Allez, on passe à l'habitacle maintenant. On a quand même une ouverture de porte qui est importante. Ensuite, on retrouve le iCockpit. On retrouve un écran tactile 8 pouces qui fait vraiment la différence par rapport à l'ancien ou même vis-à-vis du Peugeot Expert qui est derrière moi où je trouve dommage qu'il reste si petit qu'il ne soit pas passé le modèle au-dessus. On a toujours le petit volant avec le méplat ici. En fait, si on regarde bien, ça fait penser, de toute manière, c'est un dérivé du Peugeot Rifter où je vous mets d'ailleurs mon essai où j'ai fait une vidéo. Je vous mets le lien ici. Les utilisateurs de maintenant sont comme une automobile normale et il y a vraiment des agréments de conduite qu'on n'avait pas auparavant. La seule chose qui différencie, c'est au niveau de l'arrière. En option dessus aussi, j'ai le réglage des phares en hauteur, j'ai les phares automatiques, j'ai le régulateur limiteur de vitesse, les essuie-glaces automatiques. On a la clim automatique avec un petit écran digital où on peut régler chaque côté, c'est-à-dire le côté passager ou le côté conducteur. On a les vitres électriques à l'avant, je peux déverrouiller mon coffre de l'arrière et quelque chose qui est bien et que je trouve pas mal, c'est le rabattage des rétros automatiques où même quand vous le fermez tout simplement à clé, il se rabatte aussi, c'est une programmation dans l'ordinateur de bord. Au niveau de l'écran tactile, il faut dire que c'est vraiment complet avec la navigation, avec le touchscreen. On retrouve aussi le SOS Peugeot où je vous dis régulièrement que c'est une option à prendre mais de plus en plus maintenant, on la retrouve systématiquement et c'est très bien. Alors si on veut parler des deux petits bémols que je trouve sur ce véhicule, le premier se situe au niveau de la caméra du surround rear vision qui pour moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'ils ont mis à la place du rétroviseur intérieur la caméra qui nous sert de guidage pour reculer, manœuvrer et qui ne vont pas intégrer tout simplement dans l'écran tactile. Sur les autres modèles, on va dire que c'est sur l'écran tactile et là, ils sont allés faire un écran supplémentaire. J'irais même jusqu'à dire que c'est un peu gênant quand on roule d'avoir cet écran en face des yeux. Après, l'avantage, c'est que ceux qui aiment, après il faut aimer, si vous roulez, vous pouvez décider de laisser la vue arrière, de voir ce qui se passe derrière vous, étant donné que c'est un utilitaire, qu'en plus, j'ai une cloison à l'intérieur, donc on ne peut pas voir ce qui se passe. C'est peut-être ce qu'ils ont décidé de faire et mettre en avant. Le deuxième petit bémol, c'est au niveau de la place assise du milieu. Comme on peut constater, vous avez le levier de vitesse et avec un gros bosselage, les plastiques viennent jusqu'à devant et c'est gênant pour les jambes. Maintenant, si vous n'êtes que deux, effectivement, la personne côté passager n'aura pas de soucis. Même ce qui n'est pas mal, c'est que sur la scie centrale, vous pouvez la rabattre et vous avez un port document que vous pouvez tourner de la droite à la gauche si vous voulez travailler en même temps ou poser quelque chose, un plan par exemple ou tout simplement vous en servir quand vous êtes à l'arrêt sur un chantier pour avoir un support bien stable et bien à plat. Sur la partie arrière, on va retrouver aussi tout simplement les radars de recul et vous en avez un aussi sur le côté qui vous permet de donner les distances. Toujours pareil à l'écran du rear vision. Alors, vous pouvez constater qu'au niveau du troisième feu stop qui est ici, vous avez la caméra qui se situe là. Maintenant, sur le mien, ce n'est pas trop choquant parce qu'encore une fois, il est noir. J'ai pris l'option peint, donc la partie là est peinte et noir sur noir, on va dire que ce n'est pas choquant. Maintenant, vous prenez un blanc avec ça par-dessus tout en noir plastique, ça fait un gros encaisse qui a été rajouté. Ça aurait été peut-être pas mal de mieux l'incruster, mais bon, encore une fois, la technologie, des fois, nous impose certaines choses qu'on ne peut pas faire autrement. On dispose d'une première porte battante, comme vous pouvez constater. Donc, si je veux, je l'ouvre à 180 degrés. Attention, l'autre à côté. Et la deuxième, à l'identique. Voilà. Donc, en plus, l'avantage, c'est que derrière, la porte latérale droite est ouverte et ça ne touche pas rien du tout. Au niveau de la cellule arrière, j'ai un plancher bois premium avec les petits bords en alu, ça, c'est pas mal. À mon seul regret, c'est que... Mais alors, je sais pas, soit je me suis trompé ou je ne pouvais pas commander avec cette finition-là. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir les habillages complets comme dans mon nouvel expert. Vous verrez quand je vous ferai la présentation dans une prochaine vidéo la différence entre les deux. Parce que, comme on peut voir, les garnitures, ce sont les garnitures d'origine en plastique et c'est vrai que ça se casse très vite et ça s'abîme très vite. Vous pouvez voir que j'ai mis un seuil en aluminium. Ne cherchez pas, ce n'est pas une option sur le catalogue Peugeot. Vous n'en trouverez pas. Si vous souhaitez des seuils de chargement pour protéger les pare-chocs quand ils sont peints, et je vous le conseille fortement et j'équipe tous mes véhicules désormais, vous faites comme moi, vous cherchez sur Internet. Si vous voulez, je vous donnerai les liens, vous me contactez, je vous donnerai les liens pour les commander. Alors là, on ne voit pas non plus, mais j'ai pris un attelage amovible et qui est un montage rapide. On a le module work aussi qui, ça, est une très bonne chose. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous remontre. Donc, tout simplement, vous ouvrez la trappe ici. Alors, ce que vous pouvez faire, hop, sans changer de côté, par exemple, je le mets là. Et là, en fait, ça vous dégage un espace et il faut ensuite rabattre la place passager. Là. Et cela vous permet de mettre une longueur plus importante. On n'a pas forcément non plus tous les jours besoin de grande longueur, mais ce système permet justement de temps en temps d'emporter des tubes ou une planche plus longue et c'est tout simplement bien conçu. Alors, il nous livre quand même une housse de protection qu'on intègre, qu'on clipse dans la partie de la cabine avant afin que tout ce cométier qui dépasse dans l'habitacle se mette à l'intérieur et soit retenu, surtout, et ensuite protège la boîte à gants comme vous pouvez constater où on a déjà changé quelque chose et en fait, on n'a pas mis la housse et ça a rayé tout simplement la boîte à gants. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, les partages. Aujourd'hui, c'était la présentation pour vous montrer le modèle que j'avais choisi, qu'on en discute un peu. La prochaine fois et dans la prochaine vidéo, on va faire un essai routier. On verra d'autres avantages ou inconvénients. On en discutera. N'hésitez pas à poser vos questions, mettre des commentaires afin que je puisse y répondre lors de l'essai routier. J'ai plus qu'une chose à vous dire. N'oubliez pas, très important, attachez toujours votre ceinture et bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada